Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour partager avec vous le destin d'une femme hors du commun. Je voudrais vous parler aujourd'hui d'une princesse. Alors dès qu'on parle de princesse, on s'imagine la robe à crinoline, tourne les violons et une vie qui s'écoule comme un long fleuve tranquille. Dans notre cas, ce n'est pas du tout le cas. La femme de laquelle on veut parler aujourd'hui, c'est Michal Bad Shaul. Michal qui en effet était une princesse, la fille de Shaul et qui a une vie hors du commun. Une vie où elle va être écartelée entre son amour pour son mari, David Améler, le roi David, et son respect pour son père, le roi Saül, le roi Shaul Améler. Et cette vie qui va être dans une énorme tension, elle a réussi à s'en sortir et à triompher de tous les défis qui lui ont été lancés avec grandeur. C'est la raison pour laquelle elle mérite réellement qu'on s'attarde sur ce destin et qu'on puisse apprendre beaucoup de choses d'elle. Alors Michal est donc la dernière petite fille de Shaul. Shaul a eu plusieurs enfants. Elle a au-dessus d'elle trois garçons, Yonatan, le grand ami de David, Yishui et Malkichour. Ce sont les trois garçons de Shaul. Il a aussi une grande fille qui s'appelle Merav. Michal est donc la dernière petite fille de Shaul. L'histoire commence alors que Shaul est au milieu d'une terrible guerre entre le peuple d'Israël et les Philistins. Et alors qu'il se trouve sur la plaine, se détache de l'armée des Philistins un immense géant, terrifiant, imposant, qui s'appelle Goliath et qui blasphème, insulte le dieu d'Israël, insulte les armées d'Israël, insulte le roi et les met au défi d'arriver à lui opposer un champion. Malgré toutes les offres de Shaul qui propose une immense richesse, la main de sa fille, des années de dispense de liberté dans le texte, c'est-à-dire de dispense de toutes les corvées royales, de tous les impôts. Personne n'est assez fou pour aller se battre contre ce géant qui s'appelle Goliath. À ce moment-là arrive un petit berger qui vient rendre visite à ses frères qui étaient soldats et officiers dans l'armée de Shaul. Ce berger s'appelle David. Horrifié par les paroles de Goliath qui maudit le nom de Dieu, David dit qu'il est prêt à se battre. Tout le monde lui dit, mais c'est un guerrier, tu n'es qu'un petit enfant. David vient au nom de Dieu. Et tout le monde connaît la fin de l'histoire. Avec l'aide de sa fronde et avec un immense miracle, David triomphe de Goliath. Il lui tranche la tête avec l'épée même de Goliath et il va devenir le prodige de l'armée d'Israël. Il va d'ailleurs l'accompagner, il va remporter de grandes victoires. Et à retour des armées d'Israël dans les villes, c'est là que la première faille va apparaître dans cette estime que le roi Shaul lui portait. Shaul a priori aspire à le rapprocher de lui. Il veut même lui donner sa fille. Mais là il va y avoir un premier problème. On entend le peuple qui chante. David et Shaul. Et qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent Shaul a frappé et a abattu des milliers. David lui a abattu des myriades. Et là, le serpent de la jalousie. Ainsi déjà son premier venin dans le cœur de Shaul, qui est choqué. David serait mieux que moi. Et déjà, on entend les premiers problèmes qui apparaissent. Alors malgré tout, Shaul a promis et il propose à David la main de sa fille. La main de sa grande fille, donc Mérav. David lui dit mais qui suis-je moi pour me marier ? Je ne suis qu'un pauvre petit berger. Mériterais-je de me marier avec la fille du roi ? Et dans cet attermoiement, en attendant, Mérav, elle décide de se marier avec un autre homme qui s'appelle Adriella Mecholati. Et donc, David ne se marie pas avec la fille du roi. Les choses continuent à avancer. David est un soldat fidèle du roi Shaul. Et l'autre fille de Shaul, qui s'appelle Michal, voit la grandeur, la gdoucha, le mérite de David. Et elle l'aime. Et elle va demander donc à son père. Elle lui propose la chose. La chose se trouve grâce aux yeux de Shaul, qui propose justement à David de se marier avec Michal. Mais à une condition. Il lui dit, tu seras pour moi un grand soldat. C'est ce qui avait déjà été proposé. Shaul, il s'y attendait que David tombe sous les mains des Philistins. Ça ne s'est pas passé. Maintenant, Shaul va émettre une deuxième condition. Je suis prêt à te donner ma fille Michal, si maintenant tu abats 100 Philistins. David n'a pas peur. Et il triomphe encore une fois. Shaul n'a plus qu'à s'incliner. Et il va donner la main de sa fille Michal à David. David Benichai, David le futur roi d'Israël. Maintenant, le problème, c'est que Shaul est en train de sombrer de plus en plus dans une terrible déprime. Et il développe une haine féroce contre David. Un jour, Shaul est déprimé. David est en train de jouer devant lui de la musique pour lui remonter le moral. Et Shaul est pris d'un accès de fureur. Il prend la lance qu'il portait dans les mains. et il menace de la planter sur ce musicien qui était David Améler. Au dernier instant, David perçoit la lance qui va le transpercer. Il s'enfuit. La lance s'enfonce dans le mur et David a la vie sauve. Mais Shaul, pris de cette fureur-là, demande qu'on aille le chercher directement dans sa chambre. Alors, les gens se présentent devant la chambre de David et Michal. Et Michal dit qu'on ne peut pas déranger David, il est malade. Alors, les gens attendent. Michal dit à David, sache que, si tu ne t'enfuis pas tout de suite, demain tu es mort. Alors, Michal tresse un drap avec lequel David se sauve par la fenêtre. Et pour pouvoir lui donner un petit peu de chant, Michal utilise ce qu'on appelle des téraphimes. Alors, certains veulent, s'imaginent ici qu'il y a des téraphimes de la vanne. Non. Les téraphimes, c'est tout simplement une poupée. Une poupée, alors, soit la poupée avec laquelle Michal jouait quand elle était petite, ou alors le ralbag, lui, Rabbi Lévi Ben Gershom, explique comme quoi il s'agirait d'une espèce de statue qui portait le profil d'une personne qu'on aimait. Or, Michal aimait tellement David qu'elle voulait avoir son profil devant lui, ce qui lui a permis de garder un exemplaire qui ressemblait à David. Elle prend cette poupée, qu'elle rentre à l'intérieur du lit. Elle met sur la tête une espèce de toison de mouton, et l'illusion a priori semble parfaite. Shaoul n'accepte pas l'argument comme quoi David est malade. Il dit, alors vous m'emmènerez David avec son lit. On prend le lit, et à la surprise de tous, et à la grande honte et grande déception de Shaoul, on ne trouve ici qu'une affreuse méprise, qu'une triste surprise. Il n'y a que la poupée de Michal. Et David s'est enfui. Et là, pendant des années, il va errer dans le désert, il y a toutes sortes de malheureux, toutes sortes de déshérités qui vont s'allier à David, et il va former une espèce d'armée, une espèce de bande qui protège les bergers, qui essaye de survivre, poursuivit encore et encore par Shaoul. Alors pendant tout ce temps, que va devenir Michal ? Eh bien le texte dit dans Shmuel que David va la marier. Il va la marier avec quelqu'un qui s'appelle Palti. Le grand Ravincitruc disait qu'il lui avait donc trouvé un bon Palti. C'est admirable. Ce monsieur qui s'appelle Palti ben Laish va se marier avec Michal. Quelque peu surprenant. Comment est-ce que Shaoul a pu marier Michal qui était déjà marié avec quelqu'un d'autre ? Et le plus surprenant, c'est que par la suite, David demandera qu'on lui rende sa femme. Et en effet, Palti va revenir, d'ailleurs c'est très étrange parce qu'il ne s'appelle plus Palti, il s'appelle Palti El, et il va ramener sa femme à David. Et David va se remarier avec Michal. Complètement incompréhensible. Comment est-ce que Shaoul a pu permettre, semblerait-il un adultère, en demandant un nouveau mariage ? Et comment est-ce que David a pu faire revenir sa femme alors qu'elle était déjà partie avec quelqu'un d'autre ? Alors Aslam et Mufarchi me donnent plusieurs réponses. Le radak, Rabbi David Kimri, dit que Shaoul avait imposé à David de force de divorcer de sa femme. David a dû céder à la pression, mais par la suite, étant donné qu'il s'agit d'un guet d'un acte de divorce qui a été fait par la force, sous la pression, ce qui peut s'appeler un guet mais ou c'est, sous certaines conditions, je précise bien, ce n'est pas toujours valable. Mais dans ce cas-là, ce guet-là n'était pas valable. Ce qui fait que David a pu retrouver sa femme. Ce n'était pas ici. David, Michal n'a pas été marié de fond. Le Malbim n'accepte pas cette réponse. Il propose une autre réponse. C'est-à-dire qu'à l'époque, le Beddin avait considéré que le mariage n'était pas valable. Le mariage de David avec Michal n'était pas valable, il y avait un bis de forme, il y a différentes possibilités qui sont proposées. Toujours est-il, David n'osait pas marié avec Michal. C'est la raison pour laquelle Shaoul a pu la marier avec Palti. Mais maintenant, il y a quelque chose, nous ici, qui nous... Alors, bon, bien entendu, je complète. Et comment est-ce que David a pu retrouver sa femme ? C'est que, étant donné que le Beddin s'était trompé parce que le mariage était réellement valable, Si le Beddin se trompe, David a pu retrouver sa femme, le mariage avec Palti est annulé et David peut se remarier avec sa femme. C'est l'explication à l'achrique. Mais il y a ici quelque chose qui nous dépasse. C'est qui était ce monsieur Palti ? Qui devient Palti, elle ? Explique l'Agmara, dans la sèche de Sanhedrin, que Palti, elle, a mérité son nom. Parce que Plitato, elle, Mina Avera. Parce que Dieu l'a éjecté de la Avera. Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, Palti, le jour de son mariage, savait que David était marié avec Michal. Et il savait qu'il ne pouvait pas vivre avec elle. Alors, à ce moment-là, il a eu un acte d'un héroïsme incroyable. Il a pris un glaive qu'il a planté au milieu du lit conjugal. Et il a dit que celui qui passe cette ligne soit transpercé par ce glaive. Et là, il faut bien comprendre. Michal était belle. L'Agmara témoigne comme quoi elle fait partie des six plus belles femmes de l'humanité. Michal était incroyablement belle. Elle était intelligente. C'était une immense sadéquate. Le roi lui a demandé de se marier avec elle. Et Palti, pendant des années et des années, vit avec Michal. Et ne l'a jamais touchée. Comment est-ce qu'il a fait une chose pareille ? Où est-ce que se trouve le secret de la détermination de Paltiel ? Et on a ici un message d'une incroyable puissance. Comment est-ce qu'on peut arriver à conserver des émotions ? Comment est-ce qu'on peut arriver à faire que les émotions traversent le temps ? Qu'elles résistent à l'érosion du temps. Nous sommes mariés. Le jour béni où notre destin était lié à celui de notre femme, on l'aimait plus que tout au monde. Comment est-ce qu'on peut faire pour que cet amour traverse le temps ? Il y a certains moments dans la vie où on a une espèce de lumière qui éclaire notre chemin. On perçoit qu'on a profondément envie de faire la volonté d'Hachem. Alors que ce soit à la sortie d'Yom Kippour, que ce soit à certains moments où on étudie des textes, que ce soit lors de certaines rencontres, lors de certains événements, on a envie de faire bien. Maintenant le problème c'est que le temps érole des décisions les plus solides. Comment est-ce que Palti a fait cela ? Pour arriver à répondre à cette question, je voudrais vous ramener une autre histoire. Yaakov a vigné. Après 22 ans d'absence, retrouve son fils. Youssef éclate en sanglots dans les bras de son père. Yaakov ne pleure pas. Pourquoi ? Répond le Midrash. Yaakov à ce moment était en train de dire Kriya Tshema. Ribbunosh al-Rolam. C'est ce moment-là que tu as trouvé pour dire le schéma. Tu ne pouvais pas faire un peu avant, un peu après ? Non ! Au moment où tu es avec Youssef. Je ne sais pas, vis le moment. Là se trouve le génie d'Yaakov. C'est-à-dire que Yaakov à ce moment a ressenti la plus belle émotion de sa vie. Il a voulu en faire quelque chose d'intemporel. Quelque chose d'infini. Il a gardé l'émotion dans les crains de la mitzvah. Si vous voulez faire d'une émotion quelque chose d'éternel, sanctifiez-la, élevez-la avec une mitzvah, avec une tfilah. Alors à ce moment-là, cette émotion-là passera le temps. L'émotion s'évapore. Lorsqu'elle est actée dans le monde de la réalité, elle traverse le temps. A l'époque du Harizal au XVIe siècle, un moment, le Harizal, qui était un des plus grands maîtres de la Kabbalah, appelait tous ses élèves et leur a dit « Mes enfants, on va aller tous ensemble accueillir le Mashiach. » Alors ses élèves ont dit « Deux minutes, Rabbi, on va prévenir nos femmes et on revient. » Lorsqu'ils sont revenus, le Harizal était en train de pleurer. Il a dit « Rabbi, on y va ! » Il a dit « Non, c'est fini. » « Comment c'est fini ? On va recevoir le Mashiach ? » Il a dit « Non. » Recevoir le Mashiach, il fallait y aller tout de suite. Lorsqu'on a proposé, il faut foncer. Il faut agir tout de suite. Si vous commencez à y réfléchir et à vous attermoyer, tout s'évapore. Le génie des Béné-Israëls, lorsqu'on leur a dit « Est-ce que vous voulez la Torah ? » C'était de dire « Nasseh Vénishma. » Tout de suite ! Pas on en discute, on va nommer une commission qui nommera une sous-commission qui peut-être pourra établir un décret qui nous permettra d'arriver à y réfléchir. Sinon c'est fini. Tout s'évapore. Le génie de Palti Belnaïch, qui a fait de lui, de Palti, Palti El, le nom de Dieu s'est attaché à son nom, c'est qu'il a su, à cet instant où il était déterminé, il a dit « C'est la femme de David. Je ne la toucherai jamais. » Il a pris ce glaive et il l'a planté. Chaque fois qu'il revoyait le glaive, il se rappelait de sa détermination. Chaque fois qu'il revoyait cette épée, il se disait qu'il avait la force de le faire. Et c'est ce qu'il a fait qu'il a traversé les années. Comment est-ce qu'on peut garder une émotion ? Il faut la garder dans les craintes de la mitzvah, dans les craintes d'action. Si vous avez une idée, quelque chose que vous voulez faire, faites-la tout de suite. Ne laissez pas les choses dormir. Sinon, ça s'en va. Alors, la suite de l'histoire, et c'est, là ici, il faut bien préciser, Michal est une des plus grandes syndicotes que le peuple d'Israël ait compté. La Gemara dit, c'est qu'elle faisait certaines mitzvot que personne d'autre ne faisait. Et les Chachamim lui ont donné leur accord. Michal était celle qui arrive et qui va avoir, la Gemara dit, qu'elle a eu cinq enfants, de Adriel à Mecholati. C'est le texte qui le dit. Le texte dit comme quoi Michal a eu cinq enfants avec Adriel à Mecholati. La Gemara s'interroge, elle dit, mais Adriel était mariée avec Mérave, avec sa soeur. Adriel n'a pas pu avoir des enfants avec Michal. Réponse de la Gemara, si. Comment les enfants sont nés chez Mérave ? Leur mère biologique était Mérave. Mais Mérave est morte trop tôt. Et Michal a porté sur son dos tout le jou de ses neveux. C'est-à-dire qu'elle les a élevés, elle les a fait grandir. C'est elle qui les a amenés à ce qu'ils sont devenus. Et la Gemara conclut, tout celui qui fait grandir un orphelin dans sa maison, c'est comme s'il l'avait enfanté. C'est-à-dire que Michal va être celle qui sera la vraie mère de ses enfants, même si elle n'en était pas la mère biologique. Le dernier enseignement que je voudrais retenir avec vous de Michal, c'est l'enseignement ultime, le dernier enseignement de sa vie, et quelque part c'est un des plus puissants. Le texte raconte que David arrive finalement à ramener l'arche d'Alliance à Jérusalem, dans Ir David, dans la ville qu'il a conquise des mains de Yevus. Et enfin, l'arche d'Alliance trouve la place finale qui lui revient. Bien entendu, le temple va être construit par son fils, Shlomo, mais David prépare déjà le chemin. Et sur le chemin, alors que l'arche d'Alliance est ramenée de la maison de Oved et d'Homme, David est empli d'une joie incroyable. Et il danse avec une immense flamme devant Hachem, pour célébrer ce moment incroyable. Et Michal, sa femme, se penche à la fenêtre, et elle voit son mari qui danse, habillé d'une simple tunique de lin, devant tout le peuple, de toutes ses forces. Et elle l'a méprisé. Elle n'a pas supporté ce spectacle. Et lorsque David, le soir, entièrement illuminé, revient à la maison, elle lui dit Combien aujourd'hui, le roi d'Israël s'est honoré qui s'est aujourd'hui dévoilé devant les servantes de ses serviteurs, comme les esservelés se dévoilent. Comment est-ce que tu as osé danser comme cela ? Mon père, jamais, n'aurait fait une chose pareille. Shaoul était extrêmement de sa noua, il était extrêmement discret. Comment est-ce que toi, tu fais une chose pareille ? Tu danses devant les gens ? Et alors, David lui dit Sache que Je ferai encore plus que cela, je danserai encore plus que cela. Et c'est justement mon honneur de danser. Et le texte conclut Mais Michal n'a pas eu d'enfant jusqu'à sa mort. Explique maintenant, il y a un autre texte qui dit comme quoi il y avait un enfant qui est descendu de Michal qui s'appelait Yeterham. Alors, Agmara conclut Michal n'a pas eu d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Mais le jour de sa mort, elle en a eu un. C'est-à-dire que Michal est morte en couche. C'est un texte qui est incompréhensible. Quelle est la discussion entre Michal et David ? Michal lui dit C'est pas respectable. Et David lui dit Bien sûr ! Et moi je danserai encore plus. Et il semblerait Quelle a punition pour cette remarque de Michal a été Elle n'a pas eu d'enfant, elle mourra en couche. Elle ne comprend rien du tout. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Et là, pour arriver à comprendre cela, on a ici un enseignement d'une rare puissance. Mais on va devoir un petit peu introduire l'enseignement. Regardez, dans le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde qui est plein de bruit. Il y a tellement de discours, de mots, qu'il n'y a plus de place en fait pour la pensée. Il n'y a plus de place pour la compréhension réelle des choses. A l'époque, il y a quelques dizaines d'années, quand on cherchait une information, on la trouvait dans les livres. Quand Internet est arrivé, c'est un outil d'une rare puissance pour pouvoir arriver à trouver la réponse à nos questions. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'information est devenue tellement riche qu'on ne retrouve plus la vérité. La vérité est dissimulée, noyée, dans une foultitude de bêtises et d'approximations. On n'arrive plus à retrouver les vraies informations. Quelque part, on est ici confronté à un problème. C'est que la vérité se dissimule. Peut-être. Mais en fait, il y a ici un problème essentiel. C'est que les mots qui devraient arriver à nous transmettre la vérité, la compréhension intrinsèque des choses, n'en sont pas capables. Pourquoi ? Parce que les mots sont limités. Même si vous arrivez à choisir vos mots, votre discours à la perfection, vous êtes un excellent orateur, malgré tout, les mots ne seront que des fragments de sens. Par exemple, vous avez vu quelque chose qui vous a émerveillé. Vous avez traversé une expérience qui vous a profondément changé. plus l'expérience est profonde, plus l'expérience est forte, plus elle sera difficile à exprimer. Voir même impossible. Parce que les mots ne sont pas suffisants pour décrire la vérité de la chose. Les mots en fait dévalorisent la puissance de l'expérience. Et si maintenant vous voulez arriver à partager cela avec quelqu'un, la seule personne avec qui vous pouvez vraiment échanger, c'est la personne qui a vécu la même chose. et elle, vous n'avez même plus besoin de parler. Les mots deviennent accessoires. Ils deviennent secondaires. Le discours devient très court. Vous n'émettez que quelques phrases. Et au contraire, si vous avez besoin de discourir longuement, c'est-à-dire que la communication est déjà sans espoir. La personne ne pourra plus vous comprendre. Donc de deux choses l'une, pour arriver à expliquer réellement l'expérience, il faut que la personne la connaisse déjà. Et si vous commencez à devoir l'expliquer, bien la personne ne peut plus la comprendre. On a ici un problème. C'est que les mots ne sont capables que de décrire la chose. Mais ils ne sauront jamais la chose elle-même. Ce qu'on appelle en hébreu la connaissance intrinsèque de la chose s'appelle le « date ». On arrive à comprendre la chose elle-même. Les mots, ce sont des points de vue que vous prenez pour arriver à décrire la chose. De la même manière que lorsque vous voulez voir un paysage, vous allez en faire le tour. Mais ce n'est pas le paysage lui-même. Le paysage, c'est quelque chose d'autre. C'est quelque chose qui est intrinsèque. Nous avons donc ici une difficulté. C'est que le discours, le mot, les mots sont beaucoup trop limités pour définir les choses. Et donc, l'essentiel n'est jamais dit. Regardez, on le voit très très bien. Comment est-ce qu'on arrive à transmettre une idée ? Par le langage. Le langage en hébreu s'écrit avec les lettres de l'alphabet. Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Or, la première lettre, le Aleph, symbolise la connaissance suprême. En effet, pourquoi est-ce qu'il s'appelle Aleph ? Qui ou met Aleph Otanoubina. Il nous transmet la connaissance. Or, dans ce Aleph, vous avez déjà toute la connaissance. En effet, toute la sagesse de la Torah peut être concentrée dans les dix commandements. Les dix commandements peuvent être concentrés dans le premier commandement. Et le premier commandement peut être concentré dans son premier mot qui lui-même peut être concentré dans sa première lettre. Laquelle ? Anori, Aleph. Toute la sagesse est déjà incluse dans le Aleph. Et le Aleph est une lettre muette. C'est une lettre qui n'est pas articulée. C'est-à-dire que toute la sagesse elle-même reste muette. Et lorsque vous voulez maintenant l'articuler, vous allez utiliser les lettres suivantes. Bet, Gimel, Dalet. Qu'est-ce que cela forme comme mot ? Beged. Ce n'est plus la vérité elle-même. C'est l'habit. C'est ce qui l'enveloppe. Ce n'est pas la notion elle-même. C'est ce qu'il y a autour. Et le pire, c'est que ce Beged lui-même peut aussi se lire d'une autre manière. Expliquera M. Shapira, M. R. que Beged c'est aussi bagade, c'est aussi le traître. Parce que dès l'instant où vous définissez la chose par son habit, vous avez trahi la chose parce que vous n'avez pas su la définir. C'est-à-dire qu'encore une fois, la vérité reste muette. Elle ne peut être comprise qu'au-delà du mot qui est prononcé. En fonction de ça, on peut arriver à comprendre quelque chose d'exceptionnel. C'est que Moshe Rabbeinu, le plus grand des pédagogues, le meilleur de nos maîtres, est décrit par la Torah comme Arel Sefataim. Il avait un défaut d'élocution. Pourquoi ? Choisir le meilleur des professeurs, on va choisir quelqu'un qui bégaye ? Non. Moshe Rabbeinu avait un esprit tellement pur qu'il percevait la vérité intrinsèque, la vérité dans toute sa plénitude. Et à l'instant où il doit l'articuler, ce n'est déjà plus possible. Moshe Rabbeinu ne peut plus parler. Le miracle arrivera lors de la révélation. Lorsque la Torah va être donnée ici, il y a une condensation du verbe divin. Et ce qu'il se passe, c'est que Moshe Rabbeinu, lorsqu'il transmet la Torah au Clal Yisraël, il ne bégaye plus. Il peut déjà parler. C'est le miracle de la révélation. Mais Moshe lui-même n'est pas capable parce qu'il a parfaitement compris les choses. Et donc, quand on veut transmettre la chose parfaite, eh bien, on ne sait plus la dire. Vous voyez la même chose en fonction de cela, vous pouvez comprendre le miracle de la naissance d'un enfant. Lorsqu'un enfant est dans le ventre de sa mère, il apprend toute la Torah. Toute entière ! À l'instant où il naît, c'est une image merveilleuse, vient un ange et il le frappe sur la bouche. Il lui met ce petit sillon qu'il y a là au-dessus des lèvres. Et l'enfant oublie toute la Torah. Pourquoi c'est un coup sur la bouche et pas un coup sur la tête qui lui fait oublier toute la Torah ? La Torah, elle se trouve dans la tête, pas dans la bouche ? La réponse, c'est que c'est justement la bouche qui fait oublier la Torah. La bouche, c'est le don de la parole. L'enfant a tout compris. Il a la Torah dans toute sa pureté. Il a la notion elle-même. Mais dès l'instant où on lui donne la parole, eh bien, la vérité est enfermée dans quelque chose qui la limite. Et donc, la Torah disparaît. Et on a ici un compromis qui est incroyable. c'est que pour pouvoir accéder à la connaissance, on a besoin que quelqu'un nous parle. Mais dès l'instant où la chose est dite, elle est déjà limitée et elle a perdu sa profondeur. C'est lorsque, vous voyez cela très bien, lorsque des gens ont terriblement souffert. Les gens qui ont traversé la Shoah, pour la plupart, n'ont pas voulu, n'ont pas pu raconter ce qu'ils avaient traversé. Pourquoi alors on a l'habitude de dire que c'est parce que lorsqu'ils allaient raconter, ils allaient revivre les horreurs de la guerre. Ce n'est pas suffisant. Il y a un monsieur admirable qui s'appelle Elie Wiesel, qui est décédé d'ailleurs il n'y a pas longtemps, qui est un des plus grands témoins de ce qu'il a vécu, d'abord à Auschwitz puis à Buchenwald, de l'horreur de la guerre. De l'horreur d'un projet d'annihilation du peuple juif. Et, alors que le témoignage lui brûlait les lèvres, il a refusé de témoigner. Pendant dix ans, à la sortie du camp, il s'est interdit de parler. Pourquoi ? Dans sa biographie, alors la biographie est en deux parties. Dans la première partie qui s'appelle Tous les fleuves mènent à la mer, et bien il racontait, il écrit, je sais déjà les carences, les défaillances du langage, les mots me font peur, la parole c'est quoi au juste, œuvre divine ou diabolique. et il aborde tout de suite le Zohar qui dit qu'il parle de la galoute à Dibourg. C'est-à-dire que le langage, tout simplement, ne pouvait pas traduire l'horreur. Parce que, dès l'instant où on enferme les choses dans les mots, on les limite. Cette horreur-là, elle transcendait complètement l'existence humaine. Elle ne pouvait pas être traduite par des mots. Alors c'est pourquoi il lui a fallu des années, dix ans de silence pour pouvoir arriver à écrire la nuit, qui est son premier livre, le livre qui sera par la suite le plus connu, qui est un témoignage par excellence, le témoignage de l'horreur. Maintenant, s'il en est ainsi, on peut aussi réfléchir à l'envers. C'est que, si les mots sont incapables de transmettre la notion elle-même et qu'ils la limitent, la plus belle des thérapies, c'est justement de parler de sa peine. Il y a un phénomène que les gens fuient. Personne n'aime aller dans la maison des Avelim, consoler les endeuillés, c'est quelque chose de très difficile. On se sent mal à l'aise, on ne sait pas quoi faire. Alors, devant cette sensation d'inconfort, les gens, pour la plupart, commencent à discuter avec ceux qui ont perdu un être cher et ils leur racontent toutes sortes de bêtises. Alors, ils leur parlent des derniers résultats de leur équipe favorite de football. Ils leur parlent de l'actualité. Ils leur parlent de la météo. Pourquoi ? Parce qu'ils ont peur de parler de la mort. La Torah, la Laha, nous dit que la personne qui vient pour consoler ne doit pas parler. Elle doit s'asseoir en silence. Et après, si l'endeuillé veut ouvrir le dialogue, c'est à lui que revient cette responsabilité. Et en fait, ici, on a un génie incroyable. Parce que la personne va venir et on ne la détourne pas du tout de son deuil. Il faut au contraire qu'elle le vive pour arriver à s'en libérer. Et comment est-ce qu'elle va le vivre ? Elle va parler. C'est lui qui ouvre le dialogue et qui raconte à quel point il aimait. À quel point la personne qui nous a quittés était grande, admirable, c'était quelqu'un de mérite. Et là, il pleure. Alors c'est vrai de toute façon, c'est un moment difficile. Mais lorsque cette personne parle, quelque part, elle verbalise sa souffrance et elle réduit les proportions. Grâce au mot, elle réduit les proportions de la douleur. C'est-à-dire que pour arriver à libérer quelqu'un de sa douleur, c'est justement parce que les mots amoindrissent qu'on arrive à donner un cadre aux choses et qu'on arrive à en sortir. Alors d'un côté, on n'arrive pas à refléter la vérité, mais d'un autre côté, on arrive à souffrir, à dépasser la souffrance. C'est la même chose dans notre étude. Si lorsque vous avez étudié quelque chose, vous avez à ce moment-là réussi à percevoir quelque chose de profond, ce qu'il faut faire, c'est le savourer intérieurement, dans le calme et dans le silence. Ne courez pas tout de suite le raconter à quelqu'un d'autre. Parce que si, dès l'instant où vous avez compris la chose, vous allez en parler à quelqu'un, vous allez dire « Tu sais, j'ai vu quelque chose d'exceptionnel. » La chose ne fait pas partie de vous. Vous allez déjà l'enfermer dans quelque chose qui la minimise et vous allez la perdre. Vous allez la déshydrater. Prenez cet enseignement, gardez-le en vous. « Rapsim Khazizel » « Sabah Mikhelem » Il y a des enseignements qu'il a attendus 25 ans avant de les transmettre à ses élèves. Pourquoi ? Parce qu'il fallait qu'il fasse réellement partie de lui. Et là, il pouvait les transmettre. Et même si les mots les diminuaient, ce n'était pas grave. parce que cet enseignement était déjà partie de sa personnalité. Alors, quand on apprend quelque chose, il faut toujours le garder à l'intérieur avant d'arriver à l'enfermer dans les mots. Et lorsque vous avez réussi à vous construire, il faut toujours s'assurer que la partie que vous cachez du regard des autres soit nettement supérieure à celle que vous leur dévoilez. C'est triste aujourd'hui de voir des gens qui exposent toute leur vie, tout ce qu'ils sont aux vues et au su de tous. Ils n'ont plus aucune vie intérieure. La vie intérieure doit toujours être supérieure à ce qu'on dévoile. L'enseignement doit toujours être inférieur à ce qu'on a compris. On doit comprendre beaucoup plus que ce qu'on dit. Sinon, l'enseignement n'est déjà plus vivant. C'est quelque chose de minimisé. En fonction de cela, on comprend le génie de la discussion entre David et Michal. vient David et il est en train de danser devant un Kadosh Bokru. Si déjà dans une marche on arrive à percevoir la personnalité de quelqu'un, dans la danse et la danse de David, il y avait tout un échama qui sortait. Il y avait ici l'expression d'un feu de tout ce qui brûlait en David. Eh bien Michal il lui dit mon père était caractérisé par cette sniout. Shaoul était incroyablement discret. C'est ce qui faisait toute sa grandeur. C'est qu'il était incroyablement intérieur. Et alors vient Michal et lui dit tu t'es complètement déversé devant les gens. Tu t'es complètement vidé. Il n'y a plus rien toi. Tu as tout perdu. Pourquoi tu as fait une chose pareille ? Tu t'es détruit. Qu'est-ce que lui répond David ? Il lui dit mais non. Tu t'imagines que j'ai tout donné mais c'est que tu me connais encore bien mal. Tu n'as pas perçu qu'au-delà de ce que j'ai montré aujourd'hui il y a en moi une flamme encore des milliers de fois supérieure qui brûle. Et cela je l'ai gardé pour moi. Simplement tu ne l'as pas perçu. Il y a eu ici un malgré l'amour que Michal a porté pendant toute sa vie à David. Et si on a une espèce de vie tragique où Michal aime David mais David ne la comprend pas toujours Michal aime David mais ils n'arrivent pas à vivre ensemble et bien il y a David qui lui dit mais il t'a manqué une énorme partie de ce que je suis. Et là alors Michal va maturer cet enseignement pendant des années et des années. Michal est quelqu'un qui est une immense tzadékette. Elle a dépassé elle est capable de faire des choses que personne ne peut faire. Elle élève les enfants de sa soeur. Elle fait des mitzvot que personne ne fait mais elle est entièrement intérieure. Tout est dedans elle ne sait pas le faire sortir. Et puis il y a un jour où elle va donner la naissance. Donner la vie à un enfant c'est être capable de prendre ce qui est à l'intérieur et de le faire sortir à l'air du monde. Lorsque Michal qui est quelqu'un qui est complètement intérieur donne naissance elle a fini son travail. Elle était déjà construite. La seule chose qu'il fallait c'était arriver à le faire sortir. Dès l'instant où l'enfant paraît alors Michal a fini son tafkid elle a fini son rôle sur terre elle peut partir. Cette vie là c'est une vie certes qui est impressionnante c'est une vie qui serre le coeur mais on a ici la grandeur le génie de quelqu'un qui savait être vrai savait être intérieur et par conséquent dès l'instant la chose a été révélée elle avait déjà pris sa place sur terre. Qu'on puisse apprendre à nous aussi quelque part à être construit à l'intérieur à avoir une vie intérieure à savoir garder et à construire nos enseignements à l'intérieur pour être quelqu'un d'un petit peu plus vrai. Excellente journée à tous Coltouf La ligne d'écoute Thorabox c'est une équipe de thérapeutes et coachs bénévoles à votre disposition chaque jour pour vous écouter et vous aider à surmonter votre difficulté problèmes de couple solitude dépression violence harcèlement vous n'êtes plus seul nous sommes là La ligne d'écoute Thorabox un service unique gratuit pour vous depuis la France au 0180 20 5000 et en Israël au 02 37 41 515